Salut à tous c'est Nano et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, sur Binding of Isaac Rebirth. En fait, à la base je voulais juste jouer comme ça, mais là il y a eu un combo plutôt sympathique. J'ai commencé ici, vous voyez les trucs du tuto, là on vous apprend comment jouer, super. Donc je suis allé dans la salle de sacrifice, il y avait un coffre au milieu, je ne vais pas y retourner évidemment sinon je vais reprendre de la vie. J'ai ouvert le coffre, ça m'a téléporté dans la devil room, du coup j'ai la queue de guppy, on la voit autour de moi, là ça fait un genre de ceinture formidable. Ici j'ai une trappe, j'y suis pas encore allé, et donc l'item qu'est-ce qu'on me donne ? Putain je crois que c'est fort ça, je crois que c'est Rainbow Tears. Rainbow Tears, en fait à chaque salle on aura des larmes différentes en fait. Donc là vous voyez c'est des larmes ridiculement nulles. Mais normalement, celle-là c'est vraiment, c'est la seule qu'on veut pas en fait. Vous voyez c'est une portée ridicule. Et là on va voir ce que c'est, peut-être ça me téléporte directement. Ah non, oh putain ! Ok. Donc ça c'est all stat up. Donc disons que cette partie commence très très bien. Voilà, all stat up. Bon. Putain de merde. Donc j'ai pris Magdalene, vous voyez que là je tire des faux. D'ailleurs ça c'est les Tears les plus cheatés du jeu, je sais même pas comment on les a. Je crois que j'ai même pas encore débloqué l'item qui nous permet de les avoir. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dessus. Putain double shot là. C'est broken. Voilà, hop, on clean les cacas. Un coffre, oh merde je l'ai ouvert sans le faire exprès. Justice c'est bien, ça donne plein d'items, voilà. J'ai récupéré la clé, worst it. Ah putain merde. Bon bah j'ai perdu le coeur gris qu'on m'a offert dans la clé. Dans le coffre pardon. Mais c'est pas un problème. Voilà. Allez, on va essayer d'aller loin. J'ai pris Magdalene parce que justement j'ai pas fait grand chose avec elle. Putain ces Tears elles sont tellement fortes. Il me faut l'item qui donne ça. Pilule. Bon on le fait. Speed up, excellent. Ok, il y en a un qui vénère. Oh c'est les armes concussives. Qui stun les ennemis en fait. Voilà. On est bien. Le boss. Ce qui est bien pour le boss c'est vraiment d'avoir des très bonnes Tears. Des trucs vraiment forts. Là on va essayer de la faire sauter juste là. Voilà. Comme ça elle détruit son petit euh... Parce qu'elle tue ses potes hein. Vous voyez hop. Elle écrase ses petits cocons là. C'est pas des cocons mais... Des trucs de toile d'araignée quoi. Des nids en fait. Je sais pas si ça ressemble vraiment à ça des nids en araignée mais bon. J'irai pas vérifier puisque je suis un peu arachnophobe. Ça c'est pas mal je crois. Screwed. Bien. Bah franchement pour un premier étage c'est le top du top. Euh... Je sais même pas si avec Magdalene... Je crois... Non j'ai pas fait le... Le boss rush. Donc on va essayer de... D'aller un peu vite quand même. Parce que euh... Le boss rush il faut tuer mom en moins de 20 minutes. Donc vous voyez le timer là je viens de l'afficher. On est à 4 minutes. Faut vraiment essayer d'aller vite là. Ah putain. Le problème c'est que là... Bon attends toi je vais te massacrer comme ça. Voilà donc là j'ai les larmes explosives et... En feu. Des fois elles explosent en fait. Euh... Et le feu là vous voyez il fait des dégâts aux ennemis mais pas à nous en fait. Donc c'est plutôt sympathique. Allez on y va on y va on y va. Salle de la souffrance on va pas y aller. Ah là c'est les larmes qui firent. Bon eux ils firent déjà de base donc. Vous voyez qu'ils s'en vont. Voilà. Ah putain. Il a failli me toucher ça aurait été drôle ça. Les ennemis les plus nuls du jeu quoi. Un rocher marqué. On n'oublie pas de le bomber. Voilà on continue. Donc eux ils bougent pas parce que... Pour l'instant c'est pas ouvert. Donc ça c'est... Là c'est les larmes qui euh... Je pense pas qu'on puisse avoir brimstone. Vous voyez qui... Qui pétrifie. C'est super fort. Euh la... La pilule... J'ai eu une bonne pilule. J'ai pas envie de la prendre celle-là. Euh... Mais euh... Bon. On est obligé hein. L'union partie ça va. Enfin je veux dire c'est pas un malus genre heals down qui nous aurait foutu au fond. C'est excellent. Voilà. Voilà. Euh... Je pense que c'est worth it de Bombay ici. Euh... Ça c'est nul je crois. Tous on touch. Enfin c'est le moins pire des... Des haricots on va dire. Est-ce qu'il y en a c'est dans... Ils se mettent dans la barre espace. I can see forever. Intéressant. Donc du coup là. Voilà. Hop. Ça nous ouvre les portes. Putain. Bon allez je vais les faire hein. Range down c'est pas grave. Puberty on s'en fout. Luck up. Bon. On aurait aimé avoir luck up au début. Mais bon. Range down de toute façon j'ai... Oh c'est les... Putain mais... Là c'est les tears euh... Qui traversent les murs. Et j'ai envie de dire. Elles se mettent vraiment très bien. Puisque je peux tuer ces merdes. Sans avoir à... Voilà. Ok. Là c'est des tears normal j'ai l'impression. Ah non c'est les boomerangs. Ouais. C'est marrant. Vous voyez que là j'ai une portée. Qui est bien encore. On va pas aller au marchand. Ça sert à rien. Ah là c'est euh... Ouais c'est lemon euh... Ah ceux-là. Ceux-là elles sont vraiment trop fortes hein. Hop. Donc là on va... Je pense pas que je puisse euh... Avoir en même temps la bombe et en même temps le... Ah bah si en fait. Je suis con. Voilà. Hop. Voilà. On va voir la petite salle secrète. Encore des pilules. Oui. Télépils. Dans la... Salle euh... D'arcade. Mais j'ai pas envie. Avec tout ça on perd du temps. Allez allez. On y va. Non c'est par là. Parce que mine de rien 20 minutes il faut... Il faut se dépêcher hein. De toute façon on perdra. On essaiera de pas perdre de temps sur les derniers étages. Euh... Qui sont assez grands. Luck up. Je prends. Ça c'est puberty. On s'en fout. Ça c'est I can see forever. On va la garder. Ça c'est bombe zarky. Ça change de rien. Allez hop. On l'utilise. On s'en fout. Ça nous fait. Trois poles sur cailloux en plus. Ça sert à rien d'aller dans la salle à droite. Et on garde. I can see forever. Pour... Oh merde j'ai eu les... Les tirs nulles. Je vais être obligé d'aller au corps à corps. Pfff... Vous voyez regardez-vous ça. C'est ridicule. En plus j'ai eu du range down euh... Y'a pas si longtemps que ça donc. On va le tuer rapidement voilà. Finalement c'était pas si compliqué que ça. Encore un speed up. Et on va aller voir ce qu'il nous propose. Oh putain. Oh c'est brimstone. Oh c'est gagné les gars. Ha ha ha. C'est gagné. C'est broken. Ha ha ha. En plus avec rainbow tears j'aurai les effets en plus. Euh... Et je pourrais même grid et prendre l'item de guppy. Mais non on va pas le faire. Là... Là on est bien les gars. Là on a l'item le plus pété du jeu en fait. Donc si j'arrive pas à la fin euh... C'est que je suis une merde. Retenez le. Voilà c'est... C'est cassé hein cet item. C'est l'un des meilleurs du jeu. Même... Pour moi c'est le meilleur du jeu en tout cas. Ok on se dépêche. Euh... La rune euh... Ouais bah tant pis hein. J'ai pas envie de prendre de dégâts. Oh c'est IPK ça ? Mais si. Hein c'est pas IPK c'est... Bouncing tears. Oh putain. Mais non mais je crois que là je suis euh... J'ai... J'ai cassé le jeu là. Ouais. Voilà. Donc là rappelez-vous ces ennemis sont très chiants hein. Mais avec brimstone. Voilà on s'en fout. Lui on s'en fout. Lui on s'en fout aussi. Bien visé lui. Voilà. Voilà. Le truc c'est que si on arrive à avoir avec le rainbow tears, souvenez vous le premier item qu'on a ramassé. Euh... Des... Des... Genre des larmes. Qui freeze. Euh... Et ben justement avec le laser. Et ben on freeze les ennemis. Donc ça c'est Judas Tang. Je sais pas ce que ça fait. Euh... Ben on va directement aller fight le boss hein. Ah lui il est relou mais... Et vous voyez. Lui des fois il fait des... Des brimstone euh... Plutôt fort. Oh merde. Voilà il est mort. Ok c'est speed up size down. Ok. Je commence à aller beaucoup trop vite. I can see forever. Ah il donne une pilule avec euh... Ok. Je vais l'utiliser. J'ai oublié de l'utiliser. Je vais un peu trop vite. Là l'idéal ce serait vraiment d'avoir un item pour voler. Et là c'est broken là. Si on vole c'est broken. Ok. Un truc inutile. Ok. Lui il meurt. Ah merde. Ok donc là normalement vraiment je vais... Oh putain j'ai pas de clé. Ah oui ! Ah c'est marrant ça. Bah voilà. En fait avec le... Les homing tears. Euh... Ok c'était de la merde. Bah on a justement euh... On a des euh... Ça c'est bon. On a des trucs... Un laser téléguidé en fait. Qui va aller sur les ennemis euh... Tout seul. Donc là... Putain j'aurais du garder ma clé quel con. Et là je peux pas le tuer lui en fait. Je peux pas le tuer lui c'est rigolo. Euh... Il me fait perdre mon temps là. Voilà. Voilà. Allez descend. Voilà comme ça. Une clé. Télé pills. On va l'utiliser. Ok ça nous met ici. Voilà. Là il faut essayer de trouver une clé. Vous voyez que notre clean de salle est plutôt... Plutôt mignon hein. Voilà. Deux cacas dorés c'est dommage. Ok. Là il faudrait des clés en fait. Je vais le bomber. Directement. Une clé parfait. Euh... On ira à l'item du coup. En attendant on va fight les deux monstros. Par contre là le problème c'est que je sais pas. Si y'en a un qui saute. Faudrait que j'ai les deux en vision en fait. Voilà ils sont morts tous les deux. Euh... Ok donc ça. Oh un eternal earth c'est bien. Damage et range up. Excellent. Euh du coup. Ah bien. J'ai eu le... Putain c'est vrai que ça. Donc j'aurai un coeur en plus avec l'eternal earth que j'ai ramassé. Ça on s'en bat les couilles. Putain. Je cherche pas assez mon tir du coup il part pas. Là il faut juste pas se faire troller par le... Le truc là qui nous change de salle aléatoirement. Euh... Je sais pas ce que c'est ça. Reroll the basics. Ah c'est pas mal ça. C'est mieux que l'item de toute façon qui va nous euh... Donc reroll the basics. Genre là je pourrais reroll ça. Ah je pourrais reroll ça aussi en fait. Oh c'est trop bien. Ouais. Y'a pas mal. Reroll the basics. Comme ça. Du coup on peut récupérer ce coffre. Voilà. Faut imaginer dans une salle où il y'a plein de pièces. Et ben euh... On est content. Donc je sais qu'il y'avait une batterie dans la salle de là bas. Mais tant pis hein. On a pas de temps à perdre. Je rappelle qu'il faut qu'on fasse le boss rush avec ce personnage. Donc on y va. Voilà. On récupère notre coeur. Alors. Oh putain. Ok j'aime pas trop ces... Ces trucs. Voilà. Oh putain. Non. Non. Je déteste les ennemis hein. C'est les pires du jeu. Pour moi. Voilà. Donc lui très facile hein. En plus il me donne... Oh c'est trop bien. Double HP. Hop. Et je suis ralenti mais. J'avais déjà énormément de boost de vitesse. Donc du coup ça m'arrange même. Euh... Cet item en fait. Puisque je vais moins vite. Et aller trop vite dans ce jeu c'est vraiment un problème. Oh regardez. C'est marrant. Je les ai tous freeze. Voilà. C'est un peu broken en effet. Voilà. Voilà. Là on... On a pas besoin de reroll. C'est parfait. Oh c'est la... C'est quoi ça ? Euh... Alors ça c'est pas top. En plus ça me fait baisser mes FPS quoi. C'est trop bizarre. Euh... En fait là c'est plutôt... C'est plutôt gênant ça. Parce que... Qu'est-ce qui prend mes dégâts là ? J'imagine que c'est mon corps. Qui prend les dégâts. Donc c'est... C'est très très embêtant. En fait. Ça va peut-être me ruiner la partie. Nan... En gros ma tête. Va protéger mon corps. Donc là vraiment l'idéal c'est de... C'est de voler hein. Oh putain. Là je pourrais reroll tout en fait. Mais euh... Tant pis. On va directement fight le boss. Oh putain. Je suis sûr elle va... En fait je pensais pas que c'était cet item. Bon heureusement que j'ai brimstone hein. Ok donc ça c'est all stat up ou... Ou baisse. Bon je sais pas si... Ce que ça a fait mais bon. Bref on continue. On passe un peu le reste. Euh... Putain. C'est vraiment emmerdant cet item là. Faudrait que je vole en fait. Là ce serait plus un problème. Enfin beaucoup moins en tout cas. Ah putain c'est vrai qui... Ah saleté. Oh ! Cricket's head. Oh c'est broken. Ok. C'est broken, c'est broken. Cricket's head qui augmente vos dégâts. Oula je vais un peu trop vite. Euh... Qui augmente vos dégâts... Euh... De 1. Et les multiplie par 1,5. Ce qui veut dire que déjà de base j'avais beaucoup de dégâts. Voilà. Là je peux pas rentrer dans cette salle malheureusement. Euh... Là bah... On peut pas y aller hein. Oh putain. Faudrait vraiment voler parce que là on peut tellement se faire troller. Quoi y... Il en reste un ? Ok c'est bon. Voilà. Mourez tous. Ça me perturbe vraiment ça. Et je suis sûr que vous aussi ça vous perturbe. Ça je vais pas le prendre c'est... C'est un coup à se faire berner. Ok. Ah... Ok c'est bon. Bon. Au moins je saurai que cet item il faut pas le prendre. Donc lui normalement bah là il est stun à vie donc euh... Oh putain. En fait faut que je me concentre sur mon... Mon corps. Parce que là depuis tout à l'heure je... Je regarde pas mon... Mon corps mais... J'ai pas eu l'item room mais bon. Là c'est mom. On va tout de suite la tuer. Oh en plus c'est la mom facile. Puisque c'est la mom qui fait pas pop de... Putain j'vais pas me faire toucher by the way. Là aussi. Voilà. Elle elle fait que ça en fait. Voilà. Le boss rush c'est parfait. Euh... Bah on va essayer ça. C'est plus facile je pense. Et ici. Oh les ciseaux. Oh. Oulah oula. Il y avait beaucoup de bons items là. J'ai bien envie de prendre le holy shield hein. Le holy shield qui est bien pété broken. Alors lui très relou lui. Mais vous voyez qu'on a énormément de dégâts hein. On va se mettre juste là. Elle faut la tuer assez vite parce que sinon elle fait pop des cacas rouges. Qui restent tout du long de la salle en fait. Toi tu meurs. Et l'autre aussi est mort apparemment. Parfait. Je crois que j'ai tué le deuxième boss euh... Sans le vouloir en fait. Voilà. On se met bien safe ici. Merde. J'ai cancel mon tir comme un abruti. Je crois que c'est euh... Ah merde. Ok. Donc là c'est facile ça. Voilà. On va attendre qu'ils soient bien tous. Voilà comme ça. Et voilà. Derrière on fait ça. Ok. Ok ça c'est bon. Là c'est monstro et le rouge là bas mais c'est nul. Voilà. Ah il m'a touché quand même lui. Il est où le rouge ? Ah il est là. Voilà. On se remet derrière au cas où. Il faut toujours faire gaffe parce que je sais qu'il y a un. Oh bah lui c'est facile. Lui normalement il suffit de se mettre tout au fond. Et de le bourrer comme ça. Et normalement il vous touche jamais. Voilà. Vous voyez il a une grosse portée quand même hein. Mais. On le défonce. Voilà. Oh putain c'est vrai que lui il a. Oh merde. C'est bon lui il est mort c'est le plus dangereux. Ce qui fait du brimstone il tire à travers les murs hein. Il est aussi broken que moi en vrai. Voilà c'est quoi ? Ah il s'épine c'est vrai. Ok il est bidon. Voilà. Donc là faut que je fasse gaffe parce que. Bientôt. Là je tire un peu au hasard parce que je sais pas trop où il est. Oh bah il est mort déjà. Oh putain pas lui. Alors là c'est le pire. Oh putain. Donc là c'est. C'est terrible là. J'ai un de mi coeur. J'ai un de mi coeur. Avant dernier. Oh putain. Oh putain c'est pas vrai. Oh. Oh le voyez. Oh mais c'est tellement ça qui m'a fait rater ma partie. Oh. Oh c'est terrible. Oh j'avais. Oh j'avais tellement un setup de porc. Cette guillotine je la prends plus jamais hein. Mais sérieusement c'est. Ça m'a ruiné ma partie. Oh. Vous voyez ce caca. Voilà. On le voit là. Le caca rouge de la défaite. De la déchéance. Quelle tristesse. Deuxième fois que je meurs avec Magdalene sur le boss rush quand même. Voilà. C'est triste hein. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres. Croyez moi. On va réussir à défoncer Blue Baby, Mom, Isaac, Satan. Tout ce que vous voulez. On va les mettre en position latérale de sécurité. Croyez moi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.